Voyons maintenant les relations de Kremser qui vont permettre de déterminer le nombre d'étages théoriques grâce à des relations algébriques, mais moyennant certains nombres d'hypothèses. Voici ces hypothèses. Ce sont les hypothèses qu'on a déjà rencontrées plusieurs fois. On va avoir l'hypothèse d'immiscibilité entre le diluant et le solvant. On doit avoir un soluté dilué et le coefficient de partage doit être constant pour pouvoir utiliser ces relations de Kremser. On va à nouveau utiliser le rapport de partition, qui est le rapport entre les débits de solvant et de solution, et puis le coefficient de partage. Je ne détaille pas ici la démonstration, vous la retrouverez au niveau du module, mais par contre je vais vous présenter ces fameuses relations et comment on va pouvoir les utiliser. Alors, lorsque l'on détaille les expressions, à partir de bilan, encore une fois, on va pouvoir établir l'expression de l'efficacité d'appauvrissement qui est indiquée ici, donc R puissance N moins 1 sur Rn plus 1 moins 1, et puis l'efficacité d'enrichissement qui a également son expression qui est liée au petit r et au nombre d'étages théoriques. Alors, voyons comment va se comporter cette efficacité d'appauvrissement. Donc, elle est représentée ici en ordonnée du graphique. En abscisse, on a mis le rapport de partition, et puis on a tracé différentes courbes correspondant à différentes valeurs de petit n, donc du nombre d'étages. Alors, quand on voit ce graphique, donc déjà, cette zone-là est inaccessible, et puis on voit que pour obtenir une efficacité d'appauvrissement importante, eh bien, on va avoir besoin de travailler avec des petits r relativement faibles. Et si on veut avoir une efficacité d'appauvrissement, oui, relativement importante, eh bien, on va avoir besoin de diminuer le rapport petit r et d'augmenter le nombre d'étages pour essayer de s'approcher, eh bien, du graal qui serait l'efficacité 1. Alors, voyons maintenant ce que ça donne pour l'efficacité d'enrichissement. Donc, toujours pareil, on a l'efficacité d'enrichissement qui est représentée en ordonnée sur ce graphique, et le rapport de partition en abscisse. On a tracé différentes courbes correspondant à différents nombres d'étages théoriques. Et cette fois-ci, on voit que si on veut travailler à obtenir des efficacités d'enrichissement grandes, eh bien, on va devoir travailler avec des rapports de partition plus grands. Donc, on voit tout de suite qu'il y a incompatibilité, en quelque sorte, entre les deux efficacités. En tout cas, on ne peut pas avoir une efficacité d'appauvrissement importante et une efficacité d'enrichissement importante. Sauf, à un point particulier, si on se place, vous voyez, à un rapport de partition égal à 1, eh bien, dans ce cas, on va pouvoir essayer de maximiser à la fois l'efficacité d'appauvrissement, mais aussi l'efficacité d'enrichissement. Alors, ce rapport de partition, en fait, on va le choisir en fonction, on rappelle son expression. Donc, c'est le rapport des débits. Et puis, on a aussi au dénominateur le coefficient d'équilibre, la constante d'équilibre, pardon. Donc, dans un procédé, le débit de solution, il est imposé. Évidemment, à partir du moment où on a choisi les différents constituants, en tout cas, on subit ceux de la solution, on a choisi le solvant, le coefficient d'équilibre, lui, il est donné également. Et donc, en fait, il y a uniquement sur le débit de solvant que l'on va pouvoir jouer. Donc, il va falloir, finalement, si on veut à la fois maximiser l'efficacité d'enrichissement et l'efficacité d'appauvrissement, eh bien, se positionner en R égale 1 et donc, choisir le débit de solvant correspondant. Et ensuite, forcément, plus on va mettre des tâches et plus on va avoir des efficacités qui vont être importantes. Alors, ces relations de Kremser sont très utiles, même s'il a fallu faire un certain nombre d'hypothèses pour pouvoir les établir et donc, ensuite, pouvoir les utiliser éventuellement pour déterminer un nombre des tâches théoriques sur une colonne. On voit aussi que grâce à ces graphiques que je vous ai présentés, eh bien, on peut comprendre dans quelle situation on va essayer de maximiser à la fois l'efficacité d'appauvrissement et l'efficacité d'enrichissement, en l'occurrence avec un rapport de partition de 1.